Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 71 du Faucon Millenium. Alors, dans ce numéro 71, détail de nos pièces, on continue la partie supérieure du fuselage. Donc, on a le détail de nos pièces et tout un tas encore de pièces qu'il va falloir venir coller, donc cette fois-ci à l'arrière. Et puis, on va venir ajouter cette pièce-ci à ce que l'on avait fait au numéro 70. Donc, notre pas-à-pas que voici. Et puis, voilà, donc pas mal de petites étapes à faire. Des aimants qu'il va falloir venir coller un petit peu partout. Et puis, des éléments de déco aussi un petit peu partout. Décidément, cette collection, waouh ! Il y en a pas mal à faire quand même. Ouais, je ne m'attendais pas à ça quand même. Franchement, entre vous et moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de détails à venir installer un petit peu partout. Allez, on est parti pour le montage ! Alors, première étape. Déjà, on va venir positionner notre grappe comme ceci. On va venir prendre cette pièce, une qui est juste ici. Alors, une fois que c'est fait, on a deux petits aimants ici. Alors, il s'agit déjà de venir les séparer comme ceci. Donc, ils sont vraiment tout petits et j'avais même l'impression que je n'en avais qu'un seul. Donc, il s'agit tout simplement de venir mettre de la colle à l'intérieur et de placer nos aimants. Alors, une fois que c'est fait, on va venir... Alors, il faut récupérer... Je pense que c'est notre assemblage... ...du numéro 70. On va venir prendre les deux petits tubes ici, que l'on va positionner, donc ici et ici. Et donc, eux aussi, il faut les coller. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va reprendre notre grappe. On récupère, alors... ...la pièce numéro 2. Alors, la pièce numéro 2, ok, c'est celle-ci. Et donc, cette pièce numéro 2, on va venir la positionner, donc, en dessous. On a deux petits picots qui vont venir, donc, comme ceci, dans les deux trous de notre pièce en Y. Et ça, il faut le coller aussi. Donc, voici qui est fait. Et on peut venir repositionner notre pièce. Alors, ensuite, justement, hop, je vais mettre ça de côté. On va venir récupérer notre pièce que voici. On vient superposer les deux. Donc, là, en fait, ce qu'il nous demande, hop, c'est de retourner gentiment le tout. Et de venir positionner, donc, notre pièce comme ceci. Et alors, là, bravo, puisqu'ils nous disent de visser les deux plaques à l'aide de trois vis. Mais ils ne nous disent pas lesquelles. Et puis, trois vis. Moi, je compte quatre trous. Allez, d'après ce que je comprends, ça doit être des vis dorées. Alors, hop, on va prendre notre boîte à vis. Et ça va être lesquelles ? Je pense que ça doit être les longues. Je vais faire l'essai avec une déjà, voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air d'être ça. Par contre, ça, ça ne tient pas terrible, terrible. Donc, on va en mettre trois autres ici. Voici qui est fait. Alors, ensuite, d'après ce que je comprends, il faut venir ici mettre cinq aimants. Donc, hop, on va séparer ça. Donc, il faut venir mettre un, deux, trois, quatre et cinq aimants. Voilà, ils sont tous rassemblés. Ils sont assez valèzes. Et puis, on va gagner un petit peu de temps puisqu'il faut venir aussi mettre deux aimants ici. Donc, toujours pareil, même technique. Il faut coller le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce que voici. Et on va venir la positionner tout simplement à l'avant, comme ceci. Donc, là, c'est juste visiblement à clipser. Ça fait un peu bizarre. Bon, en tout cas, ça tient. Alors, ensuite, hop, on est reparti pour le collage. Alors, on est dans l'arrondi. Donc, hop, ça, visiblement, il faut l'enlever. J'arrive plus à l'enlever. C'est pas grave. Donc, on va récupérer, hop, c'est notre pièce trois qui est celle-ci. Notre pièce trois va juste ici. Donc, là, on a deux rectangles l'un côté de l'autre. On prend celui qui est le plus près de notre pièce. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on prend notre pièce quatre. Alors, notre pièce quatre. Notre pièce quatre, c'est celle-ci. Et cette pièce quatre, elle va juste ici, donc à la suite de la pièce trois, en la positionnant dans ce sens-là. Alors, si j'arrive à vous le montrer, voilà, elle vient se positionner comme ceci. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on prend notre pièce cinq qui est celle-ci. Alors, notre pièce cinq va venir juste ici. Et si j'ai bien tout compris, ouais, c'est ça. Elle doit venir se positionner comme ceci. Donc, dans le dernier rectangle qui nous reste. Donc, juste ici, en dessous, on a un petit rectangle. Et on vient le positionner ici. Donc, ensuite, tout simplement, on va venir récupérer notre pièce que voici, qui est tout simplement la pièce six. Et cette pièce six, elle va venir juste ici, donc à l'opposé, comme ceci. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce sept, qui est celle-ci. Et cette pièce sept, donc, du côté gauche, on a un espèce de petit rectangle qui va venir s'enclencher juste ici. Donc, là, je ne cherche pas à comprendre, je colle direct. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on récupère notre pièce sept. Alors, pièce sept, je revérifie. Non, ce n'est pas la pièce sept, je dis des bêtises. C'est la pièce huit. Pièce huit, c'est la très longue barre que l'on a ici. Alors, cette longue barre, eh bien, il faut tout simplement venir positionner à l'intérieur du trou de notre pièce sept, comme ceci. Donc, hop, on vient la positionner. Et puis, ensuite, on va récupérer notre pièce que voici. C'est la pièce neuf. Oui, c'est la pièce neuf. Et il s'agit, eh bien, tout simplement de venir, donc, mettre l'autre extrémité du tuyau à l'intérieur de notre pièce. Et de venir, donc, la coller comme ceci. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on va prendre notre pièce 10, donc, qui est ni plus ni moins que ce tube. Et on va venir, donc, juste ici, on a un trou en dessous du rond. Et on va venir mettre la première extrémité. Donc, là, je colle direct. Donc, ensuite, ils nous disent qu'on peut venir remettre cette partie-là en place. Alors, hop, ensuite, on va récupérer l'avant-dernière pièce. D'accord, qui est celle-ci. Et elle va venir juste ici. Donc, voici qui est fait. On prend notre dernière pièce, qui est l'espèce de petit coude. Et ce coude va venir se placer, donc, la partie coudée, qui est ici, va venir se placer ici. Et le reste, dans notre pièce, qui est juste au-dessus. Donc, là, il va falloir un petit peu pousser, parce que ce n'est pas terrible, terrible. Ça ne rentre pas. Nickel, nickel. Donc, voici qui est fait. Allez, hop, je mets ça de côté. On récupère, donc, notre structure. Et il s'agit de venir placer, donc, ces petits tubes. Enfin, tubes. Ce n'est pas des tubes. C'est petits cylindres. Donc, on va en place 4 ici et 3 ici. Donc, il faut venir les coller. Donc, une fois que c'est fait, allez, hop, je vais bouger ça un petit peu comme ceci. Voilà. On peut venir récupérer, donc, notre assemblage. Et on vient, donc, voilà. Ça vient s'aimanter comme ceci. C'est du nickel. Alors, est-ce que ça a bien collé ? Je n'ai pas un... Non, c'est bon. Je n'ai pas un tube qui est resté, qui n'est pas collé. Donc, ça, visiblement, après, ce sera pour accéder au compartiment à piles et venir remplacer nos piles. Voilà. Ouf. Eh bien, écoutez, en plus, il fait une chaleur à mourir. Là, c'est une horreur. C'est une horreur pour tourner. Je vous assure, ça ne se voit pas, mais je goûte de partout. Voilà. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis... Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501